Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Bunzenlabs Linux, c'est une des héritières de la Crutchbank Linux, en gros une des biens avec openbox, inconquis et quelques raccourcis supplémentaires. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans l'article, enfin dans le descriptif, où il y a un lien vers l'article de blog. Donc Bunzen, c'est comme les becs Bunzen, comme les instruments de torture qu'on utilise en cours de physique chimie, enfin c'était mon cas quand j'étais au lycée, ce qui remonte à pas mal de temps. Donc trêve de barardage, on lance l'ensemble. Voilà, vous reconnaissez la flamme du bec Bunzenlabs, pourquoi j'ai fait sauter le N. Donc c'est une Debian Node.js ici, avec openbox dessus. C'est avec la Crutchbank Monat et la Crutchbank Plus, la troisième héritière potentielle de la feu Crutchbank Linux. Rien que trois. On va voir que c'est le plus avancé que les deux autres. Donc là, on voit, on a l'écran de connexion en français, avec bien sûr le logo de la flamme du bec Bunzenlabs. Mais comme je l'ai précisé dans l'article, il y a bien sûr le problème du franglais, ça. Donc on a un conquis qui indique la taille prise. La mémoire vive prise, en gros, elle mange 250 mégas au démarrage. Bon, je pense que c'est lié aussi en partie à l'utilisation des pilotes VirtualBox. L'ensemble est très léger quand même, rien qu'au démarrage. Vous voyez que la taille prise, j'ai demandé une partition root et home aux installations. Donc tout est pour tout. L'installation avec le cache vidé, j'ai tout installé. Ça demande en gros 3,5Go. 3,3Go, 3,4Go. Ce qui n'est pas excessif. Donc, côté logiciel, je vous montre déjà un peu le franglais qu'il y a, malheureusement. Donc là, je fais une petite manip pour passer les répertoires utilisateurs en français, en espérant ne pas me planter la tronche. Donc sinon, c'est une art. Donc c'est l'outil XFCE. Bon, il y a un peu de franglais, mais moins que sur les autres. Là, on a l'ensemble des raccourcis. Et là, si on clique droit, on a bien sûr le menu d'openbox classique. Donc là, on va commencer par franciser le maximum de trucs. On va commencer par le tunar. Donc là, je vais installer Midnight Commander. Pour me simplifier la tâche. Dans quelques instants, on va pouvoir... Alors, il faut que je me rappelle des manipulations, en espérant ne pas me gourer. Déjà, le local, c'est bien la locale française. Donc c'est bon. On va pouvoir attaquer la suite. Donc je vais s'écrir le répertoire Mozilla que j'avais écrit auparavant. Alors c'est local share. Non, c'est pas ça, c'est local, c'est config. Voilà. User DR local, bien sûr. Donc là, on va le passer en français. Hé hé hé. On va prendre le 1. Voilà. Donc on va mettre... Pour se retrouver avec des répertoires traduits en anglais. User DRS, DRS. Ok. Donc là, normalement... On va commencer un truc. Je vais me virer les répertoires qui sont uniquement en anglais. Voilà. Je vais générer le coup... Un coup de XDG user DRS. Et merde. Je me suis gouré, comme d'habitude. Donc. Saleté. Donc pictures, je vais encore le virer. Non, je vais pas le virer parce qu'il va y avoir des photos dedans. Mais fond d'écran. Autant pour moi. Donc. Je me suis gouré. J'ai plus l'habitude de faire ça. Je vais le faire avant l'installation. Donc là, ça, on va le sucrer. Et on recommence normalement. Ah ! C'est beaucoup mieux comme ça. Donc pictures, on va voir ce qu'il y a. Maintenant, on est répertoires utilisateurs en français. Donc, je vais essayer de me voir en me déconnectant. Pour voir si les icônes sont bien établies. En tout cas, on peut voir une autre chose. C'est que la Bunsen Labs est très rapide. Donc, est-ce qu'il y a du progrès pour les icônes ? Oui, c'est bon. Donc, dans pictures, il va y avoir. Voilà, c'est le fond d'écran. Donc, on va pas y toucher. C'est-à-dire que maintenant, on a tout ce qui est documents, musique. Voilà. Ça, c'est traduit en français. C'est déjà ça. Maintenant, on va s'attaquer. Viens donc. On va s'attaquer au reste de la traduction. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que j'ai eu le droit d'aller. J'ai bug. Là, voilà. Bon, c'est un petit bug de la version RC1, sûrement. C'est là, la du direct. Donc, maintenant, on va s'attaquer à traduire IceWizel. On peut en essayer pas mal de trucs. On peut installer Gimp, on peut installer InScape. On peut installer VLC. Enfin, on peut essayer en comparer. C'est-à-dire qu'il y a des... Ils appellent ça des... Alternatives. Ça permet comme ça d'installer des logiciels complémentaires. Ça en a envie, bien sûr. Pour le moment, je vais commencer par installer... Je vais passer par Synaptic. Pour m'installer la version française de LibreOffice, de IceWizel. Donc, on commence par LibreOffice FR. Histoire d'avoir un ensemble un peu plus traduit. Donc, celui-là, on va installer. Idem pour IceWizel. En français, ça sera mieux. On voit que c'est la version ESR, donc long terme. C'est pas plus mal. Je vais passer où ? C'est en train de voir. C'est pas para... Je ne trouve plus... Voilà. Le rangement n'est pas franchement alphabétique, ce qui n'est de pas. Donc, on va déjà appliquer ça. C'est sûrement la partie de la traduction la plus facile. Voilà. Donc, ça, on va le réduire pour le moment. Et on va vérifier que LibreOffice est bien en français. Je vais monter le son quand même. Voilà. Ça sera mieux. Voilà. On a LibreOffice. Je crois que c'est à 4.3.3. La version 4.4 serait mieux, mais déjà, on ne va pas s'en plaindre. Maintenant, autour d'IceWizel. Qui est en français. Par contre, côté greffon, comme j'ai installé les greffons multimédia, je ne sais pas s'il y a flash de pré-installé ou pas. Oui, flash est pré-installé. Donc, on peut toujours désactiver si on en a envie. On va sur le site de la Bunsen Lab. Voilà. C'est vrai qu'elle est très déchère. Je monte à peine à 450 mégas avec Firefox, enfin, IceWizel 38 installé. Et côté expérience, c'est vrai que, mis à part la bluff anglais, elle est très, 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 très utilisable. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme d'outils. On va essayer un GIMP par hasard, par exemple. Donc là. Là, je vais fermer par sécurité, comme ça. Je vais fermer IceWizel, euh, c'est un petit par sécurité. Donc, je vais voir comment se passe l'installation d'outils tiers. Je ne sais pas si GIMP sort en français ou pas, mais je suppose que oui. A moins qu'il faut installer les traductions par la suite. Mais en tout cas, pour une succès, pour une héritière potentielle de la CrunchBank, c'est peut-être celle qui me plaît le plus, finalement. Parce qu'elle n'est quand même pas trop lourde. Côté espace disque, elle ne... Elle ne se... Prend pas la tête. Donc, on va voir ce que donne GIMP. Ah oui, ils sont sans français. Donc là, c'est ça de prix. Donc, nous avons un permis GIMP en français. Ce qui est très bien. Là, on va le fermer. Qu'est-ce qu'il y a comme outils qu'on peut installer ? Bon, on peut installer Blender, InScape, si on a envie. On peut rajouter Gnome & Player. On peut rajouter pas mal de petits trucs. C'est ça qui est bien. Et ce qui est bien, c'est que les emplacements sont correctement mis. Voilà, donc après, c'est tout le classique. Voyons. Titre 2. Cookie. On peut modifier les réglages du... Ça s'appelle le compositing avec Gini. Donc, on peut très bien modifier si on a envie. C'est quand même très, très, très bien fait. Seul problème, c'est que c'est un peu en anglais. Bon, vous me direz, c'est pour les utilisateurs un peu avancés. Mais, c'est quand même mieux parfois d'avoir du français par moment. En tout cas, l'équipement logiciel est très intéressant, comme vous pouvez le voir. On peut installer Chromium, on peut installer Opera. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'on peut installer un client ? Si on passe par synaptique, on pense que le reste. Mais vraiment, par exemple, si on se lance le lecteur multimédia, Là, c'est son nom de VLC qui va apparaître. Voilà, c'est VLC qui apparaît. Donc, vous voyez, c'est quand même très agréable. Je ne sais pas, par contre, combien il y a de... Ah, il n'y a que deux bureaux. Bon, c'est largement suffisant. Mais, vous voyez, quand même, moi, là, je suis vraiment très, très content de la Bunsen Labs. Donc, on va fermer celui-là. Nouveau. Bon, bien sûr, Gini est un peu surdimensionnée pour de la simple édition de texte, mais on peut très bien essayer d'autre chose, si on a envie. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enscape, Mandelbulber, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il n'y a quand même pas mal de petits outils. Bon, je suis installé, j'ai fait l'installation totale. Ou presque. Donc, il y a tout ce qui est en ligne. Il y a le Wicked Archinux aussi, tiens. Tiens donc. Comme c'est étonnant. C'est vrai que le Wicked Archinux, c'est ça, c'est un peu une petite bible. Donc, pour finir, vous voyez quand même que c'est une bonne distribution. Seul problème, comme je l'ai déjà dit, c'est le franglais. Mais ça se règle pas mal. Ce qui sera bien de voir, s'il y avait la version finale, il y aurait des scripts pour traduire dans notre langue. En tout cas, pour moi, c'est une distribution, si vous êtes, si vous cherchez une distribution légère, que l'anglais ne vous dérange pas, la Buds & Laps pourrait faire l'affaire. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada